et bien salut à tous je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de back on the retro donc comme chaque vendredi ou presque nous nous retrouvons sur un jeu format rétro ou rétro pixel art tout simplement voilà le programme de ce vendredi donc aujourd'hui nous allons nous attarder sur un jeu donc qui est sur le game pass donc sur xbox one ou pc tout simplement donc voilà donc c'est team spider que nous allons découvrir tranquillement donc c'est un jeu format rétro donc plutôt plus axé 16 bits voilà ça va faire penser à des jeux 16 bits tout simplement donc sans plus tarder on va découvrir ça ensemble c'est parti tout simplement c'est parti je règle ma manette et puis on décolle voilà manette est bien réglé donc c'est parti alors qu'est ce qu'on va pouvoir se mettre bordure d'écran tout simple tout simple voilà donc il n'y a pas grand chose à y voir on va se faire une petite nouvelle partie on va essayer d'aller jusqu'au premier boss voilà peu près pour eux quinzaine de minutes environ c'est parti donc en normal même si on dépasse le temps c'est pas très grave donc voilà c'est en français c'est un genre metroidvania voilà donc ça fait vraiment penser à des jeux megadrive ou super nintendo ancien 16 bits franchement là on est vraiment dessus là vous voyez par vous même de toute façon et bien entendu je vais vous laisser lire car tout en français donc voilà donc voilà c'est parti donc ça va être un peu de blabla c'est normal c'est un jeu action aventure exploration bien entendu aussi donc je vous laisse vraiment le soin de lire il se passe des choses le début de l'histoire commence ici il n'y a pas trop d'entente pour l'instant ça me fait plaisir de retrouver ce genre de petit jeu bien sympa il ya un petit moment qu'il est sorti mais voilà je l'avais pas encore fait donc ça tombe bien il y a des trucs qui se passent donc on va aller on ira jusqu'au premier boss comme je l'ai dit comme ça ça va éviter de trop vous faire découvrir trop le jeu ce sera à vous de le découvrir par vous même si ça vous plaît voilà tout simplement la mauvaiseté tout pété au début ça ça décolle ça décolle pas beaucoup l'histoire se fasse donc voilà on contrôle ce personnage il faut discuter avec beaucoup beaucoup de monde donc c'est un s'appelle l'une est tout simplement qui peut remonter les bretelles par sa mère donc voilà pour l'instant ça bavarde ça bavarde une fois qu'on est parti on est parti donc voilà premier élément pour mes pouvoirs on va l'installer tout de suite 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 on va mettre sur les deux voilà on aura différentes choses à mettre voilà exactement comme le genre de jeu voilà en tout cas graphiquement c'est propre c'est c'est vraiment vraiment 16 bits hein je me rappelle aussi Final Fantasy ou Valkyrie Profile tout en 2D quasiment SD quoi donc voilà donc elle me demande de tester donc voilà bing voilà ça c'est fait je vais baisser un petit peu le son donc voilà j'ai le souffle de rat donc un nouveau pouvoir aussi qu'on va installer voilà pour l'instant tranquille on s'installe tranquillement voilà voilà donc ça c'est fait donc on peut casser les petites lumières donc on revient sur le côté ah non il y a encore un truc à faire donc je pense qu'il faut repapoter voilà voilà le jeu le jeu ne le connais pas donc voilà une petite découverte sympa donc bing un petit peu l'énergie voilà ça va nous faire une espèce de caméra mera très bien on peut s'y aller voir donc c'est sympa voilà donc déjà on s'installe voilà petit à petit l'histoire se construit alors euh tiens on va déjà casser ça on va casser ça donc on va repapoter à tout le monde et puis après je pense que l'aventure va commencer voilà donc c'est parti repapoter à tout le monde le blabla voilà voilà c'est la petite lampe là ici qu'est-ce que c'est donc voilà ils sont fiers d'elle voilà futur héritière voilà tout simplement donc là on va s'excuser sûrement ok ok on arrive ici ou là alors qu'est-ce qu'il faut là le vergon vous voyez tous les deux arrêtez de venir il y aura tout qui se passe qu'il se passe les choses sérieuses arrivent donc il y a une fuite à faire voilà ça y'a l'histoire se construit voilà ça y'a l'histoire se construit voilà ça va être le boss du jeu voilà il faut capturer la mer peut-être la tuer je sais pas qu'est-ce qu'il va se passer voilà malheureusement tuer il va y avoir de la vengeance donc voilà donc on a traversé le temps maintenant on arrive dans un autre notre monde je pense on va découvrir ça ensemble voilà c'est ça tout le monde a été détruit sans l'arrivée du temps je ne pourrais pas les sauver donc voilà le but le but c'est de retrouver tout ça et puis de recevoir le monde donc voilà la découverte donc elle ne sait pas auquel est donc voilà on a la petite carte en haut à droite voilà donc ça va rappeler fortement le castlevania ou Metroid d'où Metroidvania donc voilà là ça va moins papoter maintenant c'est action voilà pour l'instant on va rien faire voilà on va fouiller en tout cas c'est de la bonne 2D sympa petit coffre une bébé pour se recharger ça au cas au cas qu'on est en danger ça se joue bien ça se joue à la manette tout simplement voilà première slow de sauvegarde hop je prends on avance voilà encore mes ennemis en tout cas ça rappelle fortement le graphite pastel comme ça les jeux super utile même les bruitages pareil j'ai bêtement là c'est pas très grave il y a un coffre on va aller le chercher voir si on peut et on peut alors qu'est-ce qu'on a des mails des fiquets donc voilà pour se recharger l'espèce de rayon pour détruire le pont se pète il y a des pièges voilà voilà ça rappelle vraiment la snes niveau bruitage tout ça niveau son voilà un autre coffre qu'est-ce qu'on va avoir une tenue du coup la bête vieux manteau voilà ça fait donc il n'y a rien d'autre allez on continue jusqu'au premier bosse au moins les méchants hop voilà petite exploration la carte commence à se déverrouiller au fur et à mesure donc c'est bien on peut s'accrocher sur les murs voilà les ennemis sont un peu chiant mais voilà ça n'enlève pas trop au niveau du coup voilà ça on nettoie alors par ici qu'est-ce qu'on a plus de sac pour l'instant hop là à mon avis il faudrait aller comme ça je pense voilà on continue les espèces de les espèces de de tête alors là on peut pas pour l'instant y aller ah 1er level up voilà on peut lever le faire à mesure là ça c'est bien boum hop hop on va aller voir ce qu'il y a là-haut hop touc on va escalade tranquillement alors alors euh ah ici passage avec le temps ah voilà donc à mon avis ça va être beaucoup ce genre de choses voilà 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 on prend les pouvoirs comme sa mère donc ça sera y très bien voilà voilà donc c'est pour faire euh pour passer le temps d'accord pour maintenir le temps hop hop ce petit truc là allez on continue car le temps passe super vite même si on dépasse le temps c'est pas grave voilà je suis tombé assez rapidement allez ici ah trop on est libre voilà il faut faire un truc ce genre de choses c'est pas grave j'ai plus de pouvoir donc je vais aller aller en chercher j'ai plus de pouvoir donc je vais aller aller en chercher voilà voilà ça ça ramasse voilà je pense qu'on a assez de pouvoir là pour pouvoir passer je pense que voilà c'est grand classique ah d'accord faut que je me mette un peu plus près c'est pas grave tu me moques les spéciaux voilà donc normalement on est bon là hop hop voilà donc c'est un souvenir ok donc au fur et à mesure on va ramasser des souvenirs donc on continue hop il y a été des pièges euh d'accord ça se craque d'accord c'est un passage qui va ah ouia sacré piège donc à mon avis il faut être un peu plus euh ah 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 moi il faut être un peu plus rapide ah c'est des sauts là que j'ai un peu de mal là c'est pas le jeu c'est moi c'est moi qui joue c'est moi ah c'est des sauts là ah ah faut vraiment faire attention hop on va y arriver on va y arriver on va y arriver t'es-tu ah il faut que je ressoute aussitôt ah ah puis je vais perdre un petit fortifiant voilà à chaque fois je me fais avoir ici ah ah je l'ai fait trop tôt et puis là je me fais empaler ah la vache pense-moi que ça m'enlève pas trop d'énergie ok 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 ah je l'ai fait trop tôt c'est pas vrai ça va être un petit passage assez chaud on va y arriver on prend un petit bonus on va y arriver on va y arriver on va y arriver c'est un peu trop tôt euh du coup ah ça va ça va assez vite hein ça va assez vite hein c'est bon ça pardonne pas à chaque fois je clique mal sur le bouton on va y arriver on va se concentrer trop tôt n'importe quoi euh là 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 allez voilà c'est ce que je voulais faire d'accord on peut faire ça bêtement voilà allez passage secret oula voilà on a ramassé un truc là c'est bon c'est rechargé qu'est-ce qu'on a eu une autre chose oula d'accord on va 30 points de rats très bien allez on continue voilà un petit level up c'est bon ça c'est vraiment sympa le jeu hein il y a rien il y a rien il y a pas grand chose à élever c'est jouable c'est 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 propre hein c'est de la bonne 2D hein c'est fortement euh fortement les c'est différent comme je disais du bon souvenir donc voilà c'est le plus t'es c'est et puis euh voilà il est sur le game pass ceux qu'ils ont le game pass ils peuvent jouer tranquillement avec le tester voilà c'est le plus d'ailleurs entre parenthèses il est gratuit tuis. Il part par là. Ok il prend. Voilà. On rattrape un peu le temps là. On va pas s'amuser à se le rattraper. Ah, sauvegarde. Ça pourrait être un ennemi ou d'un boss. Allez hop. Il m'a pas trop enlevé d'énergie. Alors on continue. A mon avis ça doit être un boss. Ça sent le boss. Ah bah. On va pas s'appucher de ses pattes. Il va falloir d'être trop dur en limoges. Donc là il bouge. Donc voilà on fait ça. Hop. On va peut-être bientôt me tuer. On va peut-être me recharger parce que là je suis dans la mouise. Et on l'a eu. Voilà. On était pas trop dur. Il fallait juste trouver la technique. Donc voilà voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez compris le principe de ce petit jeu. très sympa. Je vous invite à le tester par vous même. Je vous l'encourage même parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Donc c'est un Metroidvania. Pour ceux qui aiment ce genre d'aventure à action foncée. Il est pas mal. Donc voilà voilà. On va s'arrêter par là. On va s'arrêter sur la lumière. Voilà. Donc voilà. On se donne rendez-vous bien entendu pour d'autres vidéos. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501